Je reçois Julien Kenville et il nous parle de ses disques dans son sac pour 2022. Salut tout le monde, c'est David. Je reçois Julien Kenville. Comment ça va Julien? Ça va bien toi? Ça va très bien. T'es dans mon studio? Oui, enfin! Je suis tellement content. En plus, t'as amené ton beau nouveau bague remplie de disques neufs que j'ai jamais vu. J'ai envie que tu m'en parles. On regarde avec quoi tu joues cette année. On commence? Ok, parfait. On commence Dave avec mes Pudding Putters. J'en ai deux. J'ai un Team Desmania P2. Oui, j'essaie de rester un pied incroyable. Ça, ça va être toutes mes potes. J'en ai reçu une couple. Je vais les changer à chaque mois pour avoir des nouveaux putters. Parce que j'adore le field quand il est neuf. Puis j'ai un P2, un vieux P2. Ça, ça va être vraiment pour lancer. Ça va être un Throwing Putter où je vais être capable d'avoir le petit fade. Après, j'ai mes deux Throwing Putters. Il y en a un qui est plus Understable et un qui est plus Overstable. Ça fait que lui qui est Overstable, c'est un P3X en C-line. Comme ça, je suis capable de lancer bien fort. Puis il va tout le temps finir vers la gauche quand je lance en back-end. Puis j'ai un P1X ici. Les anciens P1X. C'est fait encore par... Bien, c'est fait avant par Innova. Puis maintenant, Dismania, il y a leur propre usine. Ça fait qu'ils sont en train de faire leur nouveau disque. Mais ce P1X-là, ça a été Stephen Gump qui me l'a donné. Ah oui. Ça fait que merci beaucoup, Steph. C'est sûr qu'il va faire mon sac. Puis j'adore pour les Hyzer Flip de Putters à 200 pieds. T'aimes-tu ce type de plastique-là? J'adore ça. Ah oui, oui. Oui, oui, j'adore. Ça fait qu'après, Dave, on a les mid-range. Ça, je suis vraiment excité de te montrer. D'accord. J'en ai quelques-uns. Fait que je vais commencer avec eux qui finissent plus vers la droite quand je les lance en back-end. J'ai deux origines. Un, Thought Space. Puis un, Toronto Open Stamp. Oh! Fait que oui, ça fait une semaine que je suis revenu. Oui. J'étais à Toronto pendant une semaine pour le Toronto Open. Shout-out à Jeff et à Cara. Merci beaucoup de nous avoir hébergés pendant une semaine. Puis ça, c'est le stamp de l'origine. Puis directement, il a fait mon sac. Ah oui? Oui, oui, oui. C'est le fun parce qu'on a pu faire tirer un disque qui avait le stamp aussi dans le live. Ouais, c'est le fun. C'est super beau. Puis après, j'ai les nouveaux MD1 encore avec le team Dismania Stamp. Ah oui. Straight, overstable finish. Vraiment un bon disque. Puis je pense que le mid-range que je vais lancer le plus cette année, c'est les nouveaux Iron Samurai. Les MD3, nouveau Iron Samurai. Le rose, je n'ai pas encore lancé le bleu. Il y a une différence entre les deux. C'est vrai. C'est vraiment cool. Dismania a fait ça. Les roses sont plus flat top. Puis les bleus sont plus bombés. J'ai pas encore lancé le bleu. Fait que je ne peux pas dire trop trop la différence. Mais celle-là, pour les Hyzer Flip de 300 pieds. C'est parfait. Incroyable. Puis ça peut tenir un peu dans le vent. Fait que j'adore ça. Hum hum. Puis sinon, pour avoir un peu plus un finish, j'ai les MD4 ici. Team Dismania Stamp encore. C'est Dismania qui m'a envoyé ça. Merci beaucoup à Dismania. Toutes les 10 où est-ce que tu as un stamp comme ça, ça vient directement de Dismania? Non, j'ai acheté une couple de bundles du monde. Fait que j'ai acheté un bundle de Mario Hull. Oui. Il m'a vendu une vingtaine de disques vraiment pas cher. Fait que merci beaucoup Mario. Puis lui, il y en avait des vieilles ronnes. J'en ai un autre plus tard que je vais vous montrer. Des vieilles ronnes avec le Team Dismania Stamp dessus. Fait que c'est vraiment cool. Très cool. Puis sinon, j'ai un mutant. J'ai celle-là. J'en ai une couple qui sont bleues aussi. Mais celle-là, c'est vraiment mon préféré avec le dye dessus. Fait que lui, c'est overstable. Mais c'est ça. Comment t'aimes ça danser ça? Parce que je sais, c'est un 0-4. Ça n'a pas de sens comment ça finit. Ça va-tu assez loin? Pas tant loin, mais t'es sûr qu'il va finir. Comme au 1 au pic, je lance en forehand. Puis je vais frapper les chaînes 9 fois sur 10. Ah ben oui. J'avais oublié qu'on parlait à M. Kenbin. Fait que après, on a les fairway driver. T'as combien de disques dans ce sac-là? 21. Puis 19 disques en bas ici. Puis j'ai mes deux putters en haut ici. Combien ça fait du plastique quand même? Ouais, ouais, ben j'aime ça avoir une variété quand je suis sur le terrain. Je ne veux pas être pogné quelque part et me dire « Ah, j'aurais aimé ça avoir ce disque-là. » J'aime ça avoir une variété et être capable de choisir mon disque. As-tu dans ton sac, des fois, deux fois le même disque, mais différemment avec un différent plastique qui s'adapte pour une différente situation? Fait que pas tout le temps un différent plastique. Des fois, le poids va changer. C'est un disque qui est plus overstable ou understable. Fait que tu viens juste de voir, il y a deux origines là-dedans. Mais c'est bon que tu me demandes cette question-là. Parce que c'est comme si on avait planifié. J'ai deux essences ici. Il y en a un qui est à 174 grammes, 174 grammes, puis un à 168. Fait que celui-là, il est beaucoup plus flippy que celui-là. Puis on l'a vu vraiment une grosse différence à Toronto avec Steve qu'il y en a un qui flippe beaucoup plus que l'autre. Fait que j'ai vraiment hâte parce que je n'ai jamais vraiment joué avec les poids avant ça. C'est ma première année que je me dis « Hey, je vais avoir le même disque dans notre poids différent. » Parce que je suis confortable avec le disque. Si tu es confortable avec le disque, tu peux aller jouer avec les différents plastiques, comme tu dis, pour être capable de faire plus qu'un disque avec un autre. Moi, je regrette un peu. J'ai commencé, ça fait une dizaine d'années. Puis au début, j'ai regardé les pros puis je me disais « Ah, il faut que je lance un Firebird 175 grammes » ou un Champion Boss 175 grammes. Puis je pense que ça nuit à mon développement de disque golf. Parce que maintenant, quand je vois des nouvelles personnes, des nouveaux mondes qui lancent 550 pieds, mais tu demandes ce qu'ils lancent, puis ils lancent un Star Boss à 165 grammes, bien, c'est normal que tu lances loin de mine. Ça fait que je pense que ta curve d'apprentissage est vraiment meilleure si tu joues avec les poids de mine. Mais encore, c'est juste moi aussi qui pense. Après ça, j'ai un Instinct ici. Je pense que c'est toi qui me l'as donné celle-là. Bien, je pense. Je ne suis pas sûr. Ah, merci. Ah, bien, ça fait plaisir. Puis vraiment, le Instinct, j'adore le Instinct. Bien, un petit, peut-être un petit, comment qu'on dit ça? Teaser. Oui. Un petit teaser. Je pense que mes Custom Stamps de cette année vont être sur des Instinct. Fait que, reste à l'affût. Il y a beaucoup de monde qui lance ça en plus. Oui, c'est vraiment un bon disque. C'est vraiment un bon disque. Moi, c'est un de mes Fairway Driver préférés. Jusqu'à temps que j'aille trouver les anciens FD. Regarde le stamp là-dessus, comment il est beau. Montre-la à tout le monde, je n'en reviens pas. Mais comment tu as trouvé un ancien FD? Bien, c'est ça. J'ai été vraiment, vraiment chanceux. Puis tu connais la communauté autant que moi. Ils sont incroyables. Quand j'ai signé avec Dismania, il y a du monde qui m'ont écrit puis ils ont dit, hey, peut-être que tu aimerais ça avoir des vieilles run de stock. Est-ce que tu veux qu'on te les envoie? J'ai dit, j'achète toutes. Envoyez-moi toutes. J'ai investi de l'argent, je m'en foutais. Ça, c'est quelqu'un de Thunder Bay qui m'a envoyé ça. J'apprécie vraiment la communauté qui m'ont donné des disques. Puis là, j'ai pu essayer une centaine de disques. Là, ça, c'est un FD. Est-ce qu'il y a un nouveau FD qui est sorti dernièrement? Oui, exactement. Tu la vois la différence entre l'ancienne run et maintenant? Je pense que la différence, c'est que le nouveau FD, il est en C-line. Il est un plastique différent, un peu plus rigide, qui veut dire que celui-là va être un peu plus flippy. J'adore lancer le nouveau FD, mais j'ai déjà quelque chose dans mon sac qui est similaire à ça, qui est l'ancien FD3. Il va finir un peu plus agressif, tandis que le FD, pour moi, il va le plus droit. Ça ne me surprendrait pas cette année que le nouveau FD fasse mon sac. Ben oui. Parce que c'est tellement un bon disque, mais vraiment, le FD3 en ce moment, jusqu'à temps que je le perde, je vais le lancer. C'est sûr. Parce qu'on a déjà joué ensemble. T'aimais un disque et je pense qu'on avait fait un swipe bag avec quelqu'un. Je pense qu'il avait lancé ton disque dans l'eau. Il dit qu'il n'a pas fait pas exprès, mais je l'ai vu chanquer à droite comme ça. J'ai adoré ça. C'était beau à voir. C'est sous-tentiment. Oui. C'était parfait. Mais à cause qu'il se sentait mal, je pense que ce n'était pas voulu. Ben non, c'est ça, exactement. Je ne sais pas. Il m'a assez donné le disque, l'ont pris. Je ne peux pas être fru. Puis le dernier dans mes Fairway Driver, c'est un Splice. Vraiment un disque d'utilité, comme on dit. Je ne vais pas l'utiliser à tout prix, mais la façon qu'il finit, il n'aime pas ça voler. C'est ça. C'est vraiment un 9304, c'est incroyable. Je n'avais jamais lancé un disque autant overstable que ça. Le Mutant, toi, tu ressemblais à ça, mais encore moins loin. Non, c'est ça. Le Mutant, il est capable d'en prendre, mais il est quand même volé. Celui-là, il ne vole pas. Oui, je l'ai lancé le plus fort que je pouvais l'autre jour, en Anheuser, en back-end, puis il a fait 250 pieds, puis il était à côté de la pile. Là, tu montes du disque mania. Je n'ai pas vu le tilt encore. Non, non, je n'en ai pas encore de tilt. Non, je n'en ai pas commandé, je n'en ai pas demandé. Je pense que Splice va être assez. C'est ça, je m'en allais dire. Je ne suis pas Ego McMahon. Je ne lance pas plus fort que ça. Je pense que ça va être en masse, mais c'est sûr que je vais en acheter un ou je vais en demander un dans mon lot. Oui, oui, oui. Je veux devoir lancer ça. Ben oui, ben oui, ça va être drôle. On pourrait se faire une ronde de juste des spikes. Je n'ai jamais lancé ça. Oui, ça serait drôle. Moi, je vais vraiment voir. Moi, j'aimerais ça devoir lancer ça. Oui, j'imagine. On ferait un challenge. Carlin. Faire des challenges que tu gagnes déjà d'avance, ce n'est pas tant des challenges. Oui, si on fait des challenges à 10 ans, je fais... OK. OK, c'est vrai. Est-ce qu'il te reste des 10 dans ton sac? Il m'en reste quelques-unes. Il m'en reste quelques-unes. Il nous reste des drivers. D'accord. Encore, j'ai tout le temps eu des drivers de speed 12-13. Puis, je me suis habitué à ça. Puis, je suis un peu une tête dure. Fait que le monde me disait, je viens, tu descends de speed, tu vas avoir beaucoup plus de contrôle dans ton disque. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai décidé d'y aller avec des CD3 pour mes main drivers. Fait que c'est des speed 11, 11.5 moins 1.2. J'adore le vol de ces disques-là. Le jaune ici, il est un peu plus understable. Je pense qu'il pèse 170, puis lui, il est 175. Fait que encore, je joue avec... C'est le même plastique, mais je joue avec le poids. Celui-là, il est beaucoup plus over. Fait que quand il y a un petit van fast, quelque chose, je suis capable de le lancer, puis il va chercher son vol à lui. Tandis que quand j'ai un van d'eau, celui-là va être capable de réagir. Là, tu me parles de quelque chose. On se connaît quand même depuis un bon moment. Là, tu me parles des poids, puis là, tu contrôles les poids, puis tout ça. Puis moi, je sais que t'as signé avec Dismania, puis on est tombé en hiver. Je veux dire, où c'est que t'as commencé à apprendre, à jouer avec tes poids, puis tout ça? Parce que là, tu m'arrives, l'hiver a fini, mais t'es déjà rendu à un autre niveau dans ton mental game que si je te voyais pas là avant. Non, 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 c'est ça. Non, mais pour de vrai, c'est encore merci à tout le monde qui m'a envoyé des disques que j'ai pu essayer ça. Parce que ma première affaire, moi, avant, c'est que j'achetais ou je demandais des disques qui étaient max weight, qui étaient à 100%, 175 grammes, puis je lançais jamais rien de plus bas. Fait que maintenant, dans les dernières semaines, quand je m'en vais m'entraîner, bien, j'amène tous mes disques avec moi, puis je tombe en amour avec des disques que je trouve dans mes disques que j'ai. Fait que je suis chanceux parce que j'ai du monde qui m'a envoyé des disques, mais oui, vraiment, j'ai adoré ça. Puis pour aller chercher un peu plus de distance, quand je veux aller chercher 4,50 ou plus, c'est le DDX. Il y a plein de monde qui m'a dit le plastique est tellement beau. Puis il y a plein de monde qui m'a dit que tu vas adorer le DDX, puis j'étais genre, je vais voir, 12,6 moins 1,2, je pensais que ça allait être un peu trop flippie, mais ça vole à l'infini. Ça l'adore voler. T'es capable de le chercher à 4,50? Oui, oui, vraiment. Puis en début de saison, en fin de saison, ça va être encore plus loin. J'ai pas beaucoup lancé le disque mania, moi depuis que je joue au disc golf. Puis vois-tu, tu me les as tous passés dans ma main. C'est incroyable. Ah oui, j'aime le feeling de cette compagnie-là dans mes mains. Oui, vraiment. C'est pour ça que c'était dur de faire « in the bag » parce que j'ai encore tellement d'affaires à découvrir que je capote. Je suis vraiment content. Puis sinon, pour mes forehands, ou un peu plus à dealer avec le vent, le DD en C-line, ça fait encore, c'est un autre genre de plastique qui est beaucoup plus « over ». Ça, je suis capable d'y en donner pas mal sur mon forehand, puis d'être capable d'aller chercher quand même de la distance. Puis sinon, si je veux aller chercher encore plus de distance puis il vente beaucoup, ça va être ce DDX-là, en « metal flake » avec le beau petit stamp dessus. Bien oui. Puis encore, tu le vois, il est méchant. Oui, il est assez secret. Il est méchant, c'est ça. Il a le goût. Je pense que je vais le lancer beaucoup cette année quand il va vanter beaucoup. Ça te fait vraiment un beau sac complet. Je pense que oui. Oui. Puis c'est le fun parce que tu as touché un peu à tout. Tu as pris un peu du « over stable ». Je n'ai pas vu beaucoup de disques « under stable ». Non. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Exact. Non, mais non, c'est correct. En effet, je me suis dit que cette année, surtout au début de la saison comme ça, je m'entraîne beaucoup. Je lance beaucoup, beaucoup de disques puis je m'entraîne, je fais attention à ce que je mange, tout ça. Ça fait que je vois vraiment une différence que j'ai plus de « power » qu'une année passée déjà en début de saison. Ça fait qu'à la place de contrôler du stock qui est « under stable », j'ai décidé que je vais juste lancer plus fort puis je vais contrôler ces disques-là à la place. Je vais juste dire ça, moi aussi. Je vais juste lancer plus fort. Ça va bien aller. C'est ça. J'espère que ça va bien aller. Je ne sais vraiment pas, mais je suis vraiment, vraiment confortable déjà avec mon sac. Il y a ça aussi qui est nouveau cette année. C'est un beau gros morceau. Oui, un beau gros morceau, le Grip AX5. Vraiment, je ne l'ai pas vraiment utilisé encore. Je l'ai utilisé pour deux rondes à peu près. J'adore, j'adore le sac. Il est super confortable. Vous allez me voir avoir ça toute l'année. J'ai même le Toronto Open Stamp ici dessus. Ça fait que ça, c'est vraiment cool. Puis comme j'ai dit tantôt, il rentre 21.10, super confortable. J'ai mon rangefinder en haut ici. J'ai ma poudre ici pour mes mains. Ça fait que je suis super content. Je sais que cette année, tu as un partenaire qui te suit quand même beaucoup. Ben oui, exactement. Il l'a-tu essayé? Il fallait que Steve me dise que c'était bon. Oui, c'est ça. Mais Steve s'est aussi procuré un ZUKA cette année. Ça ne me surprendrait pas pour ménager son épaule qu'il me suit avec un ZUKA. Tu n'as pas compris le message. Il s'est pris un ZUKA et toi, tu t'as dit non, non. J'adore les ZUKA. Je n'enlève rien, mais je suis encore jeune. Je ne veux pas encore être athlétique sur le terrain. C'est pour ça qu'ils ne savent pas, Steve, il a un épaule brisé. Ah oui. Il a le même âge que moi. Ce n'est pas pour rien. C'est près du ZUKA, là. Puis là, lui, il achète un sac. Mais bon, il est incroyable ton sac. De toute façon, je pense que Steve, cette année, il va jouer dans les tournois. Je n'ai pas trop peur qu'il ne va pas me cayer trop. Eh, pour vrai, bravo pour ton sponsor avec Disq Mania. C'est très le fun d'avoir du beau, gros, nouveau disque, de toucher, que tu me parles de ça. Je suis vraiment content. Puis j'aimerais ça en refaire un peut-être en août pour voir si mon sac a changé. Ça pourrait être cool pour le monde parce que, tu sais, je suis encore en début de carrière avec eux. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment, qu'est-ce que je voudrais aimer puis comment ça peut changer mon sac. C'est sûr qu'on s'en reparle. Ou sinon, on va en parler dans un live d'Evend Jou. Ah, les lives. Ah oui, c'est ça. Fait que si vous avez aimé ça, ce type de vidéo-là, n'hésitez pas à aller l'écrire en commentaire, à dire qu'est-ce que vous aimez, votre disque préféré de Julien Canneville. Et surtout, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et bon digue à tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501